Bonjour, la pâtisserie industrielle au cœur du dernier numéro du consommateur d'Alsace où comment l'industrie tente d'envahir les boutiques des quelques 1200 artisans alsaciens qu'ils soient boulangers, boulangers-pâtissiers ou simplement pâtissiers. Autant la législation sur le pain est clair, autant celle sur la pâtisserie est floue et laisse place à un vrai défaut d'information du consommateur. Et c'est le cas notamment de la viennoiserie, vos fameux croissants ou pain au chocolat du matin. Il n'y aurait que la tentation pour certains professionnels d'acheter des viennoiseries fabriquées par un industriel et livrées prêtes à cuire et grandes. Alors pour y voir plus clair, la profession propose une affiche à poser dans la boutique par les seuls artisans fabriquant eux-mêmes leur viennoiserie. Cette affiche, synonyme de transparence pour les associations de consommateurs, a commencé à faire son apparition dans les boulangeries. On espère qu'elles seront nombreuses. Selon les professionnels alsaciens, le phénomène serait moins répandu dans la région qu'ailleurs. Dommage néanmoins que les initiatives, pour lever le doute, soient elles si peu nombreuses. Et c'est le cas notamment pour un produit vraiment régional, le bretzel, qui n'existe pratiquement plus sous sa forme artisanale. Faire un bretzel artisanalement, c'est long et cela demande beaucoup de main d'oeuvre. Il est donc plus facile pour l'artisan de l'acheter cru et congelé et de le faire cuire dans son fournil. Ce qui est réglétable, c'est que le consommateur n'en soit pas averti, en sachant qu'en principe, un bretzel artisanal est fait avec du beurre, alors que pour un bretzel industriel, c'est l'huile qui est généralement utilisée. Pâtisserie industrielle, toujours plus, enquête en Alsace. C'est au sommaire du consommateur d'Alsace qui vient de paraître. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada